Avec Nicolas Speck, vainqueur de son combat face à Karara Modi, un combat magnifique, un striking dont on ne revient pas vraiment, qui a impacté lourdement ton adversaire. De belles phases au sol, mais ça, on pense savoir que derrière il y a le monsieur Fox. Raconte-nous tout ce combat parce que c'était vraiment impressionnant. Eh bien, clairement, habituellement je travaille un peu plus au sol, mais là j'ai souvent des adversaires beaucoup plus grands, comme Malik et Mérad ou Foncise Ngan, que j'ai rencontré dernièrement. Et là, vu que j'avais quelqu'un de plus rabelé, donc un peu plus dur à tordre au sol, beaucoup plus court en ombre, la stratégie c'était tout simplement de boxer. Moi, à la base, je viens du tic-boxing, full contact, boxe française. Donc debout, normalement, ça ne devrait un peu pas le faire. Depuis 6 ans que je suis à la Gracie Barra à Fox Steel, on travaille énormément le sol avec justement Florentin Amaury et Nicolas Siezny. Et même si je me débrouille bien, ce n'était pas forcément intelligent d'aller travailler sur quelqu'un de très rabelé comme ça, très fort quand même. Sur l'instant T, il pouvait dégager beaucoup de puissance. Je me serais usé pour pas grand-chose, alors que j'ai bien 10, 15, 20 centimètres d'allonge de plus. Et j'avais bien remarqué qu'au niveau cardio, je ne suis pas non plus excellent en cardio, mais il n'était pas non plus très très bon en cardio et que les bras descendaient très très vite. Je savais que je pouvais le toucher, si je ne m'abuse pas vu le sang que j'ai sur moi, je pense qu'il est pas mal ouvert au niveau du visage, donc j'ai bien dû percuter. Donc normalement, on a appliqué le game plan, c'était de rester debout et d'envoyer. Et c'est passé. Et c'est passé. Et c'est passé. Il m'a fait de belles amener au sol, il m'a eu pas mal de fois, il m'a emmené, j'ai eu du mal à le retourner. Mais au final, je pense qu'au niveau des points, je ne sais pas si, de toute façon, c'est à l'unanimité, je crois que je suis passé. Donc c'est que ça a fait, on a fait le job. En tout cas, une belle décision, bravo à toi. Merci. On espère te voir bientôt sur les surfaces. Ah, pas de problème, là, Hach m'a proposé le 8 avril, je ne sais pas exactement quel événement, ça va être au 100% fight 30. Donc on va travailler, on va voir si je ne déroule pas trop ça et le genou, parce que j'ai pris quelques... En fait, c'est son crâne que j'ai pris dans le genou, bien fort, et on va voir et on va être là, toute l'année, je pense. C'est tout le mal qu'on te souhaite. Je vous remercie en tout cas, et puis, organisation superbe, bien organisée, tout était nickel, donc rien à dire. Et de retour. Et bien c'est parfait, de retour, on attend la suite maintenant. A très très bientôt. Merci à vous.